Bonjour. Le Reflation Trade semble être étendu, mais le discours fait le 27 février par Donald Trump devant le Congrès peut fournir le dernier coup de pouce. Si le Reflation Trade connaît vraiment une correction au cours des deux prochains mois, le dollar pourrait être au centre de cette correction. Nous allons commencer par les prévisions sur le dollar par rapport aux principales devises. Le dollar est la devise la plus influencée par la Reflation, parmi les principales devises. Et tout d'abord, nous allons jeter un coup d'œil à l'indice du dollar sur nos graphiques FinCrafts. Voici le graphique abdomadaire présentant les perspectives pour ces quelques prochains trimestres. Comme nous pouvons voir, le dollar connaît toujours une tendance haussière. Il y a toujours une indication de la tendance à la hausse. Cependant, l'indice a atteint ses objectifs et l'indication nous montre que les objectifs impulsifs ont été atteints. Nos deux enveloppes touchent l'une l'autre, montrant une situation de stress sur le marché. Notre indice de risque n'est pas également dans la zone de surachat. Cela pourrait être une situation où nous pourrions voir une consolidation du dollar se développer au cours des prochains trimestres. Sur le graphique journalier, cette correction a probablement déjà commencé. L'indice du dollar s'était arrêté à la mi-décembre. Il connaît une correction à la baisse et a maintenant retrouvé le soutien de nos objectifs de correction. L'indice connaît une hausse. Il faut attendre pour voir s'il pourrait attendre de nouveaux plus hauts au cours de ces quelques prochaines semaines. L'indice de risque a encore du chemin à parcourir. Donc, nous pourrions nous attendre à une tentative d'attendre ces nouveaux plus hauts à la fin de février et au début de mars. En ce qui concerne le graphique horaire présentant les perspectives pour ces quelques prochaines semaines, nous voyons toujours une tendance haussière. L'indice n'a pas encore à temps la zone de surachat. Et nos objectifs peuvent nous ramener vers le niveau de 1,01,80 et jusqu'à 1,02,64. Pour résumer les situations observées sur les trois graphiques, nous pouvons dire qu'il y a une tendance haussière sur le graphique adomadaire et l'indice de risque est dans la zone de surachat. Une correction a déjà commencé sur le graphique journalier. Mais il y a un certain retrait de ce mouvement et une légère hausse ou le dernier mouvement à la hausse. Et le graphique horaire pourrait voir le dernier bond, légèrement au-dessus du niveau de 1,02. Il y aura probablement un retest des niveaux bas. Mais l'indice ne va pas dépasser ce niveau de façon considérable. Et maintenant, nous allons comparer le cours du dollar par rapport aux autres principales devises et le cours du dollar par rapport aux devises liées aux matières premières. Nous avons pris comme exemple le dollar par rapport au rouble russe. Comme nous voyons, l'inflation s'est développée au cours de 2016. Le dollar s'est affaibli par rapport au rouble. Il a connu une correction à la baisse. Il a déjà atteint le niveau de soutien de nos objectifs de correction à la baisse. Et c'est probablement le bon moment pour créer une correction à la hausse à la fin du premier trimestre et au début du deuxième trimestre de 2017. Si nous jetons un coup d'œil au graphique journalier, nous pouvons voir que la tendance baissière se poursuit toujours. Mais nous avons presque atteint nos objectifs en termes de prix. L'indice de risque n'est pas encore dans la zone de survente, mais se dirige vers cette zone. Donc, dans quelques semaines, nous pouvons atteindre le plus bas et commencer une correction à la hausse. Donc, au cours des prochaines semaines, le dollar devrait atteindre le plus bas et commencer une correction à la hausse par rapport au rouble. Sur le graphique horaire, nous avons eu la première tentative de hausse qui a retrouvé les résistances au niveau de nos objectifs de correction. Et nous reprenons actuellement la tendance baissière, probablement pour atteindre le dernier plus bas. Vous pouvez voir que l'indice de risque a atteint et a quitté la zone de survente plusieurs fois. Il pourrait se retrouver dans la zone de survente à nouveau pour pouvoir atteindre ce plus bas. Si nous jetons un coup d'œil à tous les trois graphiques, nous voyons que le rouble connaît une correction à la baisse qui a un soutien important. Sur le graphique journalier, il y a toujours une baisse. Mais elle s'est presque terminée et sur le graphique horaire, nous voyons la première tentative de hausse. Il y aura probablement un retrait. Mais l'indice se dirige vers le point où il va se retrouver dans la zone de survente. Un des principaux facteurs du Reflection Trade est le pétrole. Donc, si nous regardons le graphique adomadaire du print, nous pouvons voir que depuis le début de 2016, il y a une correction à la hausse. Ce n'est toujours qu'une correction pour le moment. Et le print a presque tant le niveau pour voir une correction. Nous sommes actuellement au niveau de nos objectifs de correction. Notre indice de risque reste toujours à un niveau assez bas, mais pourrait changer de direction. Nous nous attendons à une certaine consolidation avant que nous puissions voir une hausse, peut-être dans la deuxième moitié de 2017. Sur le graphique journalier, nous voyons toujours une tendance haussière. Mais nous sommes déjà dans la zone de surachat. Et nous pouvons voir une consolidation assez faible depuis la fin de décembre. Nous pensons qu'il pourrait y avoir le dernier moment à la hausse, qui pourrait nous conduire vers le niveau de 60-65. Mais puis, il y aura probablement une baisse, ce qui serait en ligne avec le graphique adomadaire. Sur le graphique horaire, nous pouvons analyser ce moment à la hausse. Nous pouvons voir que nous sommes probablement prêts à dépasser les plus hauts précédents et à atteindre les niveaux hauts de 57-58. Le temps prévu pour ce moment s'est presque écoulé. Donc, il y aura probablement un moment assez rapide avant que l'indice change de direction. Donc, le pétrole a presque atteint ses objectifs de correction à la hausse. Et il reste un peu de potentiel de hausse sur le graphique journalier. Mais nous avons déjà atteint la zone de surachat. Et sur le graphique horaire, nous sommes probablement prêts pour le dernier mouvement à la hausse. Mais nous ne pensons pas que ce mouvement puisse se poursuivre pendant longtemps. Le Reflection Trade est également influencé par les marchés boursiers. Nous pouvons voir que le S&P 500 n'est pas encore dans la zone de surachat. Ce qui nous dit probablement qu'il reste un certain potentiel pour la deuxième moitié de 2017. D'autre part, il y a déjà un stress sur le marché et les deux enveloppes touchent l'une l'autre. Nous pensons qu'il y a de bonnes conditions pour atteindre le plus haut intermédiaire. Nos objectifs ont également été atteints. Et notre indicateur montre que les objectifs impulsifs ont été atteints. Sur le graphique journalier présentant les perspectives pour ces quelques prochains mois, nous voyons également le stress sur les enveloppes. Il y a un peu plus de marge de manœuvre sur l'oscillateur avant que l'indice se retrouve dans la zone de surachat. Mais nous avons également atteint nos objectifs. Donc, dans quelques semaines, nous allons probablement voir une hausse. Et nous allons probablement atteindre le plus haut intermédiaire. Les corrections à la baisse pourraient se poursuivre pendant un mois et demi, trois mois. Enfin, sur le graphique horaire, nous voyons qu'il y a le stress sur nos enveloppes. L'indice a presque atteint la zone de surachat. Et nos objectifs ont été atteints. Donc, nous pouvons nous attendre au dernier moment à la hausse. Mais probablement, c'est ce que nous observons déjà. Pour résumer, nous pouvons dire qu'il y a trois tendances haussières. Mais il semble qu'elles soient assez étendues sur nos enveloppes et en termes d'objectifs. Donc, le rapport risque-récompense s'est considérablement détérioré au cours de ces quelques dernières semaines. Merci beaucoup. Bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada